Pas de temps de répit pour Alexandre Barroch-Ambrier. Depuis ce jeudi, il séjourne dans le Gouelolo où il a entrepris dans la foulée une série de causeries. De Siyono à Dienga, il a eu un mot pour chaque village. Il a évoqué avec eux les nombreux scandales financiers enregistrés actuellement et qui selon lui sont drapés d'une parodie de justice. Le président de l'IRPM promet de réintégrer la morale dans la gestion de la chose publique afin de garantir l'orthodoxie financière. C'est de là, pense-t-il, que les infrastructures comme les routes vont sortir de terre et dynamiser les économies dans chaque région du pays. C'est également le lieu, a-t-il dit, que les populations doivent considérer l'opposition comme étant une alternative crédible. Il faut y croire à nouveau et s'en mettre de détermination, a-t-il dit. Ne croyez pas tout ce qui se raconte. Il paraît que maintenant c'est le gouvernement qui ne fait pas bien son travail. Mais ça fait combien de ministres qu'on a changé ? On change les ministres, mais pour quel résultat ? Le vrai problème, nous savons où il est. Le vrai problème, il est au sommet. C'est lui qui est incompétent. C'est lui qui est incapable. C'est lui qui a besoin de se reposer, de laisser la place à un autre Gaboné. Pour lui, toutes les expériences ne se valent pas. L'élection présidentielle de 2023 sera particulière. Sérieusement, il faut arrêter d'avoir peur. Alors j'entends des gens dire oui, mais comment on va faire ? Voilà, on a toujours voté, mais les résultats sont inversés. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des occasions de travestir les résultats que nécessairement 2023 sera la répétition de 2016. Commençons d'abord à nous mettre en ordre de bataille. Il n'y a rien de plus fort que la détermination. Vous m'entendez ? Moi, je viens ici avec la volonté et la détermination. Des assurances qui semblent avoir trouvé un écho favorable au milieu de ces populations. Est-ce que le sommet actuel est exemplaire ? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont exempts de reproches dans la gestion des deniers publics ? Lorsqu'on dit que ce sont les ressources publiques qui sont parfois affectées au niveau de certains comptes privés. Est-ce que c'est de la bonne gestion, ça ? Est-ce que c'est de la bonne gestion, c'est de la bonne gestion.